Musique Épisserie fine dévoile à travers une escapade gourmande La fabrication authentique d'un fromage qui enrichit le patrimoine de toute une région Le Niolo Sur ces terres de bergers de Haute-Corse Tout semble réuni pour prodiguer à ces troupeaux le meilleur des élevages Les chèvres, les brebis, elles vont avoir une nourriture extraordinaire Une flore tellement variée qui va nous donner un lait riche Un lait qui est vraiment bon pour arriver à un fromage goûteux Un fromage au caractère fort, comme cette région Mais qui ne dissuade pas pour autant les amateurs à viser Il ne faut pas penser, parce qu'un fromage a de la personnalité Comme le Niolo Il ne faut pas croire que c'est une difficulté supplémentaire C'est juste un point d'équilibre Et c'est là où le cuisinier doit, grâce à son métier, à ses connaissances, à ses compétences Arriver à transformer la matière Pour qu'à l'arrivée, le produit y soit tout simplement délicieux et délicat Sans perdre la personnalité de l'ingrédient que l'on travaille C'est une vallée cerclée de montagnes, faite de maquis, de plaines, surplombées de sommets enneigés Et parsemées de petits villages qui se partagent le paysage Une vallée préservée, sauvage, qui a peu changé au fil du temps Et qui a su conserver quelques coutumes Comme la fabrication d'un fromage qui porte son nom Le Niolo, ou Niolou en langue corse Dans le petit village d'Albertace, au pied du monté de Chintou Le plus haut de Corse avec ses 2706 mètres Marie Albertini et sa famille perpétuent la tradition Je suis producteur, éleveur au vin, transformateur fromager dans la vallée du Niolo Et je travaille sur un fromage typique C'est le fromage traditionnel qu'on connaît depuis l'enfance Son bassin originaire, c'est ici C'est ce qui a donné naissance au fromage Niolo Né dans la vallée il y a des décennies, le Niolo est resté le même Fabriqué à partir de lait de brebis ou de chèvre De race corse évidemment Et avec quelques particularités bien à lui C'est un fromage à pâte molle À croûte lavée Carrée avec les angles arrondis Et c'est un fromage qui est affiné en cave Minimum 40 jours Et on peut l'affiner jusqu'à un an Frais ou vieilli Il développe ainsi des arômes salins et épicés Plus ou moins soutenus À 40 jours, on est encore dans des gammes très douces Sachant qu'en Corse, quand on dit douce, c'est déjà fort des goûts assez marqués Et on peut monter en goût L'affinage peut apporter du piquant Le Niolo est tout sauf insipide Il porte en lui le goût d'un terroir abrupt et indomptable Les arômes des terres sur lesquelles les brebis de Marie Comme des autres élevages Pâturent librement Nous sommes dans un système d'élevage extensif Où les bêtes sont lâchées Elles ont 26 hectares en parcours libre Elles se nourrissent essentiellement de ce qu'elles trouvent Et le soir, en rentrant, elles vont retrouver un petit complément de fourrage Dans les râteliers Voilà, là, elles se régalent Quand on mange un fromage nioule On retrouve le paysage végétal du nioule Je ne conçois pas un élevage intensif Où on apporte l'alimentation Où les bêtes ne sortent jamais C'est inconcevable Parce que nous-mêmes, nous sommes des gens libres Et du coup, on aime bien Et on est habitués à ce système Un système d'élevage extensif Les anthropologues ne s'étaient pas trompés En appelant cet endroit terre des bergers En transhumant, ces bergers ont essaimé La technique fromagère du niouleau sur l'île Et laissé ici comme un vent de liberté Aujourd'hui, les producteurs se sont sédentarisés Mais les brebis, comme les chèvres Sont toujours élevés en plein air C'est peut-être aussi ce qui fait la qualité de leur lait Riche en matière grasse Idéal pour fabriquer un fromage fondant à cœur Comme le niouleau Depuis Paris, François Robin Fromager Et le chef étoilé Guy Martin Partagent leur intérêt pour ce produit du terroir Ça peut être brebis seul, brebis et chèvre Et chèvre Ou un mélange Ou éventuellement chèvre seul Ça correspond à la composition des troupeaux Corses traditionnels Où les animaux sont mélangés Ils pâturent dans les mêmes maquis Et ils ne font pas de séparation Obligatoirement au moment de la traite Ça c'est une tradition qui semble ancrée Sachant qu'en Corse Le pastoralisme existe depuis très très longtemps Il remonte visiblement C'est difficile encore une fois de le dater Mais ça remonte Donc ça remonte Il faut bien comprendre que ces animaux L'hiver, même s'il n'est pas très rigoureux en Corse Sont plutôt dans les étables Et que l'été, le printemps, dès les beaux jours venus Ces troupeaux vont aller notamment pour ce Niolo Auprès de ce fameux chemin, le GR20 Oui tout à fait Alors il y a une tradition de double transhumance Les troupeaux se déplacent à la bonne saison Vers les sommets Puisque, j'aime bien cette phrase La Corse n'est pas une île C'est une montagne au milieu de la mer Et c'est vraiment ça C'est une montagne Et surtout sur cette zone de production du Niolo C'est une zone montagneuse Donc on peut trouver de la neige quand même dans l'hiver Donc il faut attendre que les pâtures s'installent Que le maquis repousse Avant de monter parfois vers la montagne Ou d'autres fois pour aller plutôt vers les plaines allusionnaires Plutôt vers la mer Donc il y a une double transhumance Et entre temps, vous avez raison Il reste plutôt autour d'une base Sachant qu'il privilégie énormément le parcours naturel Donc le pastoralisme Le pastoralisme c'est ça C'est se déplacer sur un parcours à la journée Et on revient le soir On revient le soir Exactement Ils raffolent de leur propre fromage Ce qui est logique Ce sont des fromages exceptionnels On en trouve assez peu sur les marchés parisiens Des fromages de qualité Il faut les chercher Les filières ne sont pas encore complètement établies L'arrivée d'une AOP par exemple Pourrait bénéficier Pour installer peut-être des structures d'affinage Peut-être des structures et des filières Qui amèneraient les fromages Jusqu'à nos étals parisiens Ou d'autres villes On peut en trouver peut-être plus facilement Par exemple à Marseille ou à Lyon Oui bien sûr dans le sud plutôt Et c'est vrai qu'une partie de la consommation C'est aussi important Et consommé sur place Complètement La préparation du niolo Démarre chaque matin Avec la traite des brebis Et c'est François le fils de Marie Qui est aux commandes Un litre de lait environ Est ainsi récupéré sur chaque bête Puis filtré La traite terminée Les brebis retournent pâturer librement Alors que le lait est directement rapporté A la fromagerie Et maintenant on va transformer immédiatement Après la traite On va faire un emprésurage Pour coaguler donc le lait Et obtenir un cahier Pour faire le cahier Le lait doit être à moins de 27 degrés La salle entre 18 et 20 Une louche de présure de chevreux naturel Et en une heure il devient solide Il faut alors décailler Impeccable Alors le décaillage se fait lentement Le travail lentement Le grain il faut qu'il soit Fin Et homogène C'est une fabrication artisanale Très manuelle Où on moule à la louche Et un petit peu longue Du coup Les anciens avaient exactement Le même geste Avec la louche Avec plusieurs passages Comme les anciens Marie effectue son moulage en trois fois Les faisselles retiennent environ 30% de la matière Mais le petit lait qui s'en échappe Est récupéré pour faire un autre fromage Ça va nous permettre de fabriquer le brooch Le petit lait n'est pas jeté dans la nature Tout se récupère Ça permet de valoriser un maximum Le lait Il faut maintenant retourner chaque faisselle Pour ôter un maximum d'air et de liquide A chaque retournement Le fromage se fait plus compact Le geste plus vif C'est nous qui jugeons Combien de fois on doit retourner C'est par rapport Donc à l'aspect visuel Du fromage Si on voit que Ça se creuse un peu En surface On retourne C'est l'expérience Le savoir faire Manipulé autant de fois que nécessaire Le futur nulot s'égouttera encore jusqu'au lendemain Profitant du jour qui se termine Pour évacuer tout le reste de petit lait Et s'affermir Viendra alors le salage Lui aussi manuel bien sûr Le salage va permettre D'affiner le fromage Et de pouvoir le conserver On sale pas trop Parce que le fromage peut être vendu en frais En salle d'affinage Si le fromage n'est pas assez salé S'il y a quelques goûts un peu amers Qui se développent On resale Et là je vais le poser Dans cette auge C'est cette auge qui donne la forme Carrée A angle arrondi C'est le fait de les mettre à plat Les uns contre les autres Qui donne cette forme Dans cette auge Le niolo prend sa forme caractéristique Aux angles arrondis Et finit de dégorger tranquillement Avant de passer en salle d'affinage Où il sera encore retourné Massé Soigné Quotidiennement On va affiner le fromage Dans cette cave Donc c'est une cave Naturelle Avec un taux d'humidité Très élevé Il y a toute une ambiance Dans cette cave On ne la voit pas visuellement Mais bon Il y a des levures Et des moisissures Il y a toutes les fleurs Qui contribuent A l'affinage du fromage Voilà Dans ces caisses en bois On va serrer le fromage L'un contre l'autre Et les mettre sur une arête Et bien serrer Comme ça l'air ne circule pas Et le lendemain On va le mettre sur une autre face Ça permet de garder la forme Donc l'aspect visuel Et ça empêche le fromage de croûter Il faut l'humidifier Et le fait de le manier En même temps On transmet la flore De l'un à l'autre Ça va contribuer Donc à l'affinage Affiné au minimum 40 jours Et jusqu'à un an Le gnollo demandera toujours Autant d'attention Il faut être présent Venir Le regarder Lui apporter le soin Le tourner Voilà Le caresser C'est nous qui affinons De cette façon là Il faut la main de l'homme Sans la main de l'homme Le gnollo ne serait pas Il lui faut cette gestuelle technique Ce savoir-faire ancestral Pour maturer Développer ses arômes Et pousser jusqu'au piquant Des plus affinés Alors François Il faut qu'on le goûte Ce fromage Alors ce fromage Donc la forme C'est carré Avec des arrondis C'est ça ? Avec des bords arrondis Avec des bords arrondis Dans cette gouttière On est sur quelque chose De rond à la base Qui va être tourné Donc il va Se devenir carré Mais en restant arrondi Mais en restant arrondi Ce n'est pas réellement La forme du camembert Et ce n'est pas Le pont l'évêque C'est entre les deux Entre les deux Alors là On va peut-être Goûter Et regarder Les différentes textures Oui tout à fait Entre un qui est frais Oui oui Tout à fait Là il est extrêmement judicieux De commencer par celui Qui est le plus frais A la maison là aussi Si vous avez plusieurs affinages N'hésitez pas Là je sens moi tout de suite Qu'à la coupe J'ai quelque chose D'extrêmement riche J'ai l'impression De couper du beurre Donc c'est une jolie impression Déjà je pense que c'est bien On a un produit qui Voilà Alors on est sur un fromage frais Mais je ne pense pas Qu'il soit dénué Pour autant De personnalité Il a déjà son caractère En tout cas en texture Puisqu'on est sur des laits De brebis Ou chèvres Et sur des productions Assez incroyables On devrait avoir Une belle mâche Beaucoup de fondant Là aussi Là je retrouve La sensation À la coupe Pour moi C'est un indicateur On le retrouve sur d'autres fromages Cette sensation De richesse De matière grasse Ce qui est plutôt De bonne chose Oui ce qui est une qualité Mais c'est vrai Que par rapport Aux chèvres On va dire traditionnels Qui sont autour de 30% De matière grasse À peu près C'est ça Là on est sur Un 40-50 On est un petit peu plus On va être proche de 40 Sur les brebis Là par contre On va être sur des taux Qui sont presque à 6 ou 7 Ah oui c'est bon C'est bon Et voilà Regardez on voit bien Que c'est très moelleux Et très Alors je retrouve cette sensation Mais je sens que Que ça va être fondant Et crémeux Nous aussi on sent bien Là il est vrai Que c'est un fromage Qui a une certaine Signature olfactive On voit Qu'on brunit Petit à petit On passe d'un blanc Là qui peut Évoquer aussi Un fromage de chèvre frais Et on passe À quelque chose Un petit peu plus complexe Un peu plus jaune On a là ici Une réole d'affinage Qui laisse penser Qu'on pourra avoir Une certaine puissance Donc évidemment Ce sont des produits typés Qu'on ne va pas conseiller À quelqu'un Qui préfère Le côté élégant On lui conseillera celui-ci Voilà bien sûr Voilà ça va dépendre Et moi j'ai un souvenir Parce que j'ai longtemps fait Des belles promenades Sur le GR20 D'un D'un Yolo Qui avait été oublié Donc il avait Au moins 8 à 10 mois D'accord Et Mais servi un peu fin Avec des copeaux Bon mais il faut être Quand même averti Oui tout à fait Il faut aimer le fromage Bon moi je savoyer On adore les fromages Mais il faut être Quand même averti Complètement C'est des goûts Qui parfois peuvent déstabiliser Oui ça peut un peu déstabiliser Tout à fait Je vous propose de goûter Ah bah bien sûr Ah bah bien sûr Alors voilà Et je vais vous le Passer Merci Je vous en prie Non mais c'est ça Je trouve qu'il est extraordinaire En France C'est toute cette diversité En fonction des paysans Des sols Des animaux C'est ça qui est juste Extraordinaire Oui Alors c'est pas une odeur neutre Sur l'extérieur On a de la matière On sent cette richesse Mais comme c'est relativement jeune On n'a pas le côté encore Fondant, crémeux Il faut que le fromage se fasse La plupart des fromages Il y a cette phase là Surtout les fromages présures Où on a cette mâche Un petit peu Un petit peu élastique Du cahier en fin de compte Voilà du cahier Du cahier Et qui n'a pas forcément Un goût immense pour l'instant C'est un potentiel Voilà Il ne s'est pas évolué Non pas encore On va attendre Là on est vraiment au stade 1 Tout à fait Le gnollo est commercialisé frais Ou affiné Peu vendu sur le continent On le trouve dans toute la Corse Ou presque Celui de Marie est vendu Directement à la ferme Et dans des épiceries Comme celle de Sébastien Costa Accorté Lui-même producteur de gnollo En chèvre Ce que les gens aiment particulièrement Dans le type Nihou Enfin ce qu'ils recherchent En général C'est ce caractère C'est un fromage Qui une fois affiné On ne peut pas dire bof Quand on le met à la bouche Ou ça plaît Ou ça ne plaît pas Le marché Il y est Il est plus important Que ce qu'on ne peut fournir Ça c'est certain Parce que C'est un fromage Très risqué à faire Pour rester dans le type exact C'est quand même pas rien L'exigence du gnollo En décourage plus d'un Ils ne sont plus que 7 producteurs Dans la vallée Et 130 sur l'île Alors la filière A décidé de s'organiser Et de se lancer Il y a 6 ans Dans l'obtention d'une AOP Depuis Sébastien porte avec conviction La casquette de président De l'association de défense du gnollo L'art du marché AOP Pour nous c'était C'était une évidence On est conscient De la autorité De notre fromage De sa typicité Donc pour nous C'est paradoxal Mais c'était un dû Alors que c'est loin D'être le cas Parce qu'il faut arriver A mettre Notre savoir-faire Par écrit L'ébauche du premier Cahier des charges Qui a été envoyé A l'INAO Ils nous ont fait Le premier retour Il y avait tellement De questions qu'on ne savait Même plus par Qu'elle voulait prendre Bonjour Seigneur Ça va ? Seigneur Mélal Instruit le dossier NIOLO A l'INAO Et elle confirme L'obtention d'une AOP N'est jamais acquise De fait Elle est le fruit D'un long travail L'Institut national De l'origine et de la qualité Donc a de nombreuses missions Dans le cadre du NIO On est sur une reconnaissance En AOP Bon il faut savoir Que ça prend quand même Pas mal de temps Puisque les professionnels Doivent déjà se structurer C'est la première étape Ensuite on a ce qu'on appelle Une commission d'enquête Qui se déplace Et qui va analyser Le cahier des charges Et échanger avec les professionnels Pour essayer d'aboutir A un cahier des charges Assez représentatif De la production Et qui pourrait être aussi Accepté par la commission européenne On va avoir des critères Sur l'alimentation De savoir-faire spécifiques Qui vont être mis en avant Voilà L'objectif c'est quand même Qu'on mette en évidence Une typicité du produit Qui est liée avec son terroir En fait C'est le principe même de l'AOP Faire reconnaître le produit Et le terroir Était bien la volonté De Sébastien Et de ses confrères Derrière chaque fromage Il y a un berger Il y a un troupeau Il y a ce savoir-faire Il nous a été transmis A moi c'est Luc-Antoine Albertine Qui m'a tout appris Cette chance que j'ai eue moi Je ne suis pas persuadé Que sans une AOP On soit capable De la reproduire demain Parce que même si La transmission des savoir-faire Passera toujours Par des hommes ou des femmes Le cahier des charges D'une AOP On peut en être garant Là encore Il faudra l'action des hommes Pour assurer la survie du niolo Dans la famille de Marie Le fils s'y a-t-elle déjà Moi je suis issu d'une famille De bergers Des deux côtés J'ai toujours connu mes parents Faire ça C'est quelque chose Qui fait partie de De ma vie Tout simplement Voilà Le niolo Ils m'ont laissé Un bel outil de travail Et on essaie De garder le savoir-faire De nos anciens Il ne faudrait pas Que ça se perde Ça quand même Il ne faudrait pas Que ça se perde Et nous on est là On est jeunes Et on est là Pour faire vivre Cette profession Et ce produit Et faire vivre Cette région aussi Surtout Moi je suis très attachée Au produit Et je veux faire Une transmission forte De ce patrimoine Et je veux rester fidèle A ce patrimoine Le niolo C'est un savoir-faire ancestral Il se fait de telle Et de telle façon Et il doit avoir Certains caractères Il doit être repérable En bouche Parce qu'il aura Certains arômes Que nous On connait Qu'on a dans notre mémoire C'est référencé chez nous Parce que c'est référencé Depuis l'enfance Dans la vallée La tradition Ne se laisse pas Facilement dominer Les habitants du niolo Auront toujours à coeur De transmettre Aux descendants Comme aux visiteurs De passage Cet attachement viscéral A la terre A ce qu'elle peut Et de leur offrir De plus beaux Comme ce fromage puissant Qui une fois dans l'assiette Nous fera remonter le temps Alors François Pour cette recette Que je vous ai cuisinée Merci Le niolo Est dans un Dans un beignet Pour emmagasiner Toute sa saveur Toute sa typicité Et là C'est un petit peu Comme un bonbon Qu'on va découvrir Mais vous allez voir Faites attention Par contre c'est chaud Ne pas vous brûler D'accord Attention Très bien On a le côté un peu Croustillant Croquant D'accord Grâce à cette pâte à beignet Mais très légère C'est une pâte à beignet De façon japonais C'est très très léger C'est très léger Et puis Cette belle personnalité Qu'on raffole Dans ce fromage D'accord Écoutez Je vais faire attention A pas me brûler Attention Écoutez Ça a l'air très gourmand Très appétissant Je vais me jeter dessus Je crois Ah oui On conserve Nos côtés très fondants La richesse On a la richesse du fromage Oui On a la richesse du fromage Et c'est une belle longueur en bouche Oui Il n'y a pas d'agressivité Non 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 Il y a ce côté très riche Légèrement animal Voilà c'est ça Oui On est un peu On est quand même Sur des notes un peu de cuir Mais c'est pas C'est pas trop présent C'est juste ce qu'il faut Et puis Et puis quelque chose D'assez salin aussi Qui vient Qui rend la chose un peu explosive Donc là Là ce sont des Alors là c'est le péquillose C'est un petit peu de péquillose Pour Parce que la pâte à beignets Sans qu'elle soit grasse Mais je trouve qu'on a toujours besoin Avec ce fromage De donner un peu de puissance Et ce péquillose Qui est puissant Mais rond en même temps Oui oui On n'est pas sur des poivres Ou sur des piments Très très fort On est sur une rondeur du fruit Très très bon Très très bon L'ensemble fonctionne très bien Non Et aussi ce qui est important C'est de mettre une petite salade à côté Alors Ça peut être de la poirette Des petites pousses de poireaux Ça peut être des cébettes Un petit peu ce côté Pas ail Mais voyez Sur la civette Sur la ciboulette Ça marche vraiment très très bien Quelque chose d'un peu vif Voilà Quelque chose d'un peu vif Il faut aussi Que ça soit incisif Parce que si c'est trop plat Avec quand même La personnalité du fromage Avec cette panure Ces piquillos Il faut quand même quelque chose Qui est du corps Vous voyez Complètement Complètement Déguster du gnollo C'est partir en vacances C'est s'échapper C'est un rayon de soleil C'est Ces odeurs de maquis Ces bruits de cascade Ces animaux Ces brebis Ces chèvres Autour de nous C'est vraiment s'échapper C'est parti C'est parti